Générique Générique Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison Yana Val. Permettez-moi de vous souhaiter la bonne année et une bonne santé. Gyan La Première voulait absolument être à vos côtés pour vous faire vivre 26 minutes intenses d'ambiance, de découverte et de souvenirs. Voici le sommaire. C'est avec beaucoup d'émotion et de douceur que Vanessa Bafo, chanteuse au sein des Blue Stars, se confie sur sa vie de chanteuse et de femme. Armand Hider nous raconte avec passion l'histoire du carnaval, des traditions d'antan et les débuts des balles parémasquées. Nouveau rendez-vous pour Kawaï, émission radio d'Hervé Jean-Charles. Nous avons assisté au tout premier live de la saison carnavalesque. Tous les acteurs du carnaval seront mis à l'honneur dans cette émission. Je dis bien tous à l'image du groupe Kouman. Partons à la rencontre de M. Gonzil, le fondateur du groupe, mais également créateur de différents costumes de notre roi à Baval. L'histoire de Kouman a commencé en 1991, très exactement. Du jour au lendemain, je suis parti habiter sur Macoria et de là, j'ai décidé, j'ai proposé même de créer le groupe Kouman avec mon ami à l'époque de José et Loré. Nous avons monté le groupe Kouman Macoria avec des jeunes de Macoria et nous étions en gros une trentaine de jeunes au départ. Comment allons-nous appeler notre association ? Alors bien sûr, le créole, Kouman, bien Kouman nous a appelés, mais du coup, on a proposé Kouman, tout simplement. Pour gérer un groupe, il faut, dans un premier temps, il faut avoir un bureau et que chacun reste à sa place. Ça, c'est très important. Et ensuite, bon, bien proposer des réunions mensuelles, hors carnaval. Et ensuite, pendant la part du carnaval, c'est hebdomadaire, puisque tous les lundis soirs, on doit faire un débref de ce qui s'est passé le dimanche. Musicalement, le style de Kouman n'a pas changé, a toujours été le même, traditionnel. On a rajouté un petit tambour, mais toujours le petit bois et ensuite tout ce qui suit derrière. La cymbale, mais sinon, on n'a pas pris le style avec des bidons, faire beaucoup de bruit, puisque le but de Kouman, c'est surtout chanter. Et c'est vraiment ça l'ambiance du carnaval et que nous avons opté de manière à maintenir le plus longtemps possible cette tradition. On se donnait rendez-vous à 15h, à un lieu bien précis, de manière à ce qu'à 16h15, tout le monde soit dehors. À l'époque, on faisait facilement trois tours, mais c'est vrai que, comment dirais-je, on a rajouté dans l'autre sens. Et ce qui fait, bon, bien, on se limite à deux tours aujourd'hui. Pour les concours et la création, justement, des élections de la Reine du Carnaval, eh bien, c'est tout simplement l'association Kouman qui présentait les costumes. Au départ, il y a un croquis qui est posé sur la table et ensuite, tout un chacun peut se mettre à réfléchir et apporter des propositions afin d'améliorer au maximum. L'association, au jour d'aujourd'hui, a remporté plus d'une dizaine de titres en tant que Reine du Carnaval. Et la dernière présentation, c'était en 2010, avec la danse du Trouché-Lidé. Le costume de 2010, effectivement, nous étions un noyau, il y avait Madame Eliette Da Silva, Yolande Milzenk à l'époque, qui était avec nous aussi, il y avait José Loré. On était quatre autour de... Il y avait même Oscar Cornelius, je crois bien, oui. Mais nous étions quatre et on a fait un beau travail. On s'est mis à réfléchir ensemble comment allons-nous procéder, comment allons-nous faire le Carnaval. Autrement, en sachant que nous n'avions aucune vision sur l'avenir. Et du coup, on a mis en place le plan A, le plan B, le plan C et même le plan D. Le plan A consistait à faire notre Carnaval normalement. Le plan B, voilà, nous y sommes. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas sortir, puisque au niveau de Coumont, nous avons envie de respecter une certaine règle. Du fait, bon, maintenant, aujourd'hui, on se réunit quand même. Et puis, on en discute entre nous. C'est vrai, on est en petit comité, hein, puisque, bon, on peut être à six, on peut être à dix. Et le but, c'est toujours maintenir l'esprit Carnaval. Et bon, bien, après, tout un chacun peut faire ce qu'il a décidé de faire, quoi. J'essaierai à nouveau de sensibiliser les responsables de comités ou d'unions afin qu'on mette en place une stratégie pour 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça ! Aïe, 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 aïe. Pitch aïe, Pitch aïe, what's the most aïe. ... On murmure que le carnaval aurait un impact sur le tourisme en Guyane. Nous avons posé la question au président de l'Union des opérateurs touristiques de la Guyane, Jean-Luc Leveste. Est-ce que le carnaval est un boom économique pour l'industrie du tourisme de manière générale ? Malheureusement, j'aurais envie de vous dire oui d'une certaine manière, mais globalement non. Ce n'est pas aujourd'hui un problème de ne pas avoir de carnaval à cette période de l'année. Effectivement, ce qu'il faudrait faire, c'est de rendre véritablement le tourisme au cœur d'un dispositif qui permettrait de le promouvoir et de permettre à ce que ce carnaval soit véritablement un moteur pour notre tourisme. Nous mettons nos hôtels aux couleurs du carnaval. Le carnaval, c'est que nous n'avons pas peur de faire des animations autour du carnaval, car il faut aussi satisfaire nos clients qui sont de visite chez nous, qui sont souvent des clients d'affaires et qui viennent et qui doivent s'imprégner aussi de cette culture carnavalesque. Nous aurions pu, que ce soit les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, aujourd'hui dire qu'on déplaçait la date et la période du carnaval sur une autre partie, en début de deuxième semestre ou en fin de premier semestre 2021, et on aurait pu faire un mois de carnaval à une autre époque de l'année, avec sans doute les mêmes conditions météo que nous l'avons habituellement, et pouvoir aujourd'hui tout mettre dessus. Un carnaval en respectant les gestes barrières, ce n'est pour moi pas un carnaval. Quand on pourra construire véritablement un plan autour du carnaval et de faire du carnaval un vrai événement, mais pas un événement qui soit communal ou régional, mais à l'échelle nationale et internationale, là on aura réussi à faire du carnaval un vrai naturel touristique. Le carnaval ça fait marcher plein d'autres secteurs, oui ça sera un boom pour les affaires, parce que le carnaval ne fait pas marcher que de l'hôtellerie, que de la restauration, il fait marcher tout un tas de petits services autour, et puis j'ai une petite pensée pour mes amis qui ont des dancing, qui sont encore fermés actuellement, et qui sont aussi des locomotives du tourisme en Guyane. Je suis convaincu que si on pouvait se donner un peu le temps de réorganiser les choses dans des conditions meilleures, on pourrait faire un carnaval sublime. Mon histoire musicale commence bien avant les Blue Stars, donc j'ai commencé peut-être à l'âge de 6 ans, dans un concours, et par la suite j'ai passé beaucoup de concours, je fais beaucoup de concours de chant. Je suis tombée sur le concours de Jeff Nolley et Madame Lumi Françoise, voilà, et le projet s'appelait Star Class, ça a été un super moment pour moi, voilà, et par la suite j'ai pu m'acoquiner avec les orchestres, voilà, faire du live. Et puis pour finir, j'ai pu intégrer le groupe Blue Stars en passant mon casting avec Olivia. J'ai grandi dans ce milieu carnavalesque en fait, j'allais devant les dancing, je regardais les Touloulous rentrer dans les salles de bal, voilà, et moi j'ai grandi avec ça. C'est ma tante, ma tante Rosillette d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou, qui nous amenait effectivement devant les dancing et j'aimais ce milieu-là. J'entendais de dehors Orlan, j'entendais de dehors Bernard, je pouvais pas rentrer, trop petite, trop jeune. Et je me suis dit, un jour j'aurais bien aimé moi aussi évoluer sur scène. À chaque fois que je montais sur scène, j'avais toujours effectivement cette peur, cette boule au ventre qui vous empêche de faire sortir le son, de vous exprimer tout simplement, voilà. Alors mon rapport avec le public, comme je vous l'ai dit, il est un petit peu spécial. Finalement, j'ai peur de vous. Si aujourd'hui on me disait, Vanessa, est-ce que tu, si jamais c'était à refaire, est-ce que tu l'aurais refait ? Ben j'ai envie de dire non. Parce qu'effectivement, je n'ai pas mesuré en fait, je pense. C'est pas bon. Je vais pleurer. Je n'avais pas mesuré l'impact en fait sur mon, sur ma vie au quotidien. Voilà. Sur ma famille, sur ce que je pouvais renvoyer aux gens et aussi sur ce que les gens finalement me renvoient. Alors on me renvoie de l'amour, c'est vrai, mais aussi on me renvoie tellement de choses qui ne sont pas forcément agréables et parfois dures à vivre en fait, tout simplement. Monsieur Clète, Monsieur Nugent, ils m'ont permis effectivement de m'exprimer, de m'évader, de progresser. Parce que c'est aussi ça. Je pense que quand on fait quelque chose et qu'on débute, l'objectif est d'atteindre, entre guillemets, le summum. Et puis qu'est-ce que je me vois faire d'autre ? Ben mon métier. Voilà. Mon métier d'éducateur. Je travaille avec des personnes en situation de handicap. Ce sont ces personnes qui, entre guillemets, ne rentrent pas dans les codes de la société, qui me montrent que finalement, ce sont les plus belles personnes en fait. Il n'y a pas de carnaval, mais je me sens bien. C'est-à-dire que cette année, je ne serai pas fatiguée. Cette année, je serai avec ma fille. Cette année, je serai avec ma famille. Et c'est aussi bien. Le concept duo Kiss, c'est un concept, on dirait à tout frais. Il a à peine 5 ans ce concept. C'est un duo musical avec la charmante Kimuye ici présente et moi-même. Et puis nous revenons cette année avec un titre qui s'intitule Fais-moi rêver. Nous savons tous que la période est particulière, mais cela n'empêche pas que la vie continue pour autant. Le carnaval est présent, il est là, il perdure avec les âmes, les chœurs. Certainement de manière différente, mais en tout cas, il perdure. J'ai envie que ma musique voyage aussi. J'ai un rêve. J'ai un rêve, c'est de faire ma musique voyager et apporter un bout de la Guyane avec moi autre part. On espère que cette musique donnera envie, préparera déjà les gens pour l'année prochaine, qui, j'espère, nous pourront danser et puis qui sait nous cavalier, nous faire rêver. Fais-moi m'azouquer jusqu'à m'enivrer. Fais-moi rêver jusqu'à oublier les tourments du quotidien, mes routines et mes chagrins. Fais-moi m'azouquer jusqu'à m'enivrer. Fais-moi rêver jusqu'à oublier les peurs du lendemain. Les embûches sur mon chemin. Nous essayons de faire œuvre solidaire. Nous essayons d'offrir au public, de réchauffer les chœurs. Donc, c'est très simple. Lorsqu'ils me voient, tout simplement, on ouvre un petit WhatsApp et puis nous cavouer ça. Et puis, sinon, sur ma page Facebook, ils vont sur Francis Nugent. Ils me font un petit texto et nous, on se fait un plaisir d'envoyer les deux titres. Pour cette année, Mounian, cadeau pour tout le monde. L'histoire du carnaval guyanais remonte aux années 1850, 1848, 1850. Mais particulièrement pour la Guyane, cette manifestation débute dans les communes avant d'arriver dans le chef lieu. Et c'est Manat, la commune de Manat, qui avait une activité économique importante. Tous ceux qui venaient de l'extérieur passaient par le Suriname pour venir en Guyane et s'arrêtaient à Manat. Et Manat, il y avait la mer Javoué avec l'accueil de tous les esclaves libérés. Et il y en a même ceux de Cayenne qui montaient à Manat parce qu'il y avait une activité économique importante, surtout leur paillage. Et nos amis Saint-Luciens ont suivi ce même chemin et ont occupé Manat. Ils sont venus avec leurs coutumes, leur culture et leur tradition musicale. Mais les Guyanais, qui étaient libres à ce moment-là, ont dit, mais nous allons continuer ce que nous avons appris entre l'Épiphanie et le mercredi des Sons. Parce que c'est l'Église catholique qui a commencé, qui a donné cette libération aux esclaves de manière à utiliser le temps du carnaval, le temps de la fête pour entrer dans le carême. Ce carnaval Guyanais, c'était des imitations. D'abord, il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'était des moyens de bord et c'était un carnaval de rue. Il n'y avait pas de carnaval en salle. Les colons, eux, faisaient des manifestations de galettes des rois le samedi soir pour recevoir leur famille, leurs parents. Et cette galette était répétée tous les week-ends. Pour la musique, seulement le tibois, le chacha et les maracas étaient dans les rues. L'après-midi, pour le carnaval, pour accompagner les chansons. Alors, les chansons fabriquaient une fabrication locale pour exprimer cette joie du carnaval, cette fête qui conduit tous les dimanches les carnavaliers dans les rues. Et Manat a été ce lieu de rendez-vous. Puis, après Cinnamarie. Cinnamarie, il y a eu aussi la rue Everlor jusqu'à Sovata. Mais à Adieuvat, avant Saint-Élie, il y a eu le premier dancing à Adieuvat avec les Sainte-Luciens qui étaient les premiers exploitants de l'or guyanais. C'était la rue Everlor et qui ont, en 1880, 1885 même, fait de cette partie de la Guyane une pôle d'attraction. Les gens remontaient le week-end pour aller danser au dancing de Adieuvat. Les dancing ne pouvaient pas fonctionner comme aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Mais l'imitation en portant le loup, ce masque, ce loup dans le visage pour ne pas être reconnu est devenue une tradition dans les balles pareilles masquées. Et c'est ce premier déguisement qui est arrivé. Et on récupérait sous le matelas ou dans les vieux vêtements pour s'habiller. On ne mettait plus le vêtement qu'on avait mis dans la semaine. C'était des vêtements un peu fatigués, mais réhabilités pour la fête, pour l'occasion. Ça y est, les bienvenus sur la première. Il est 9h10. Mais est-ce qu'on nous attendait ? Comme si nos femmes nous baguaient à ces tribulations. Et ça, jamais nous y faut l'enver. Kawai, comme vous le savez, c'est un rendez-vous hebdomadaire du lundi au vendredi, de 9h à 10h. Et nous traitons, bien sûr, de tradition, transmission, patrimoine. C'est un sujet qui passionne de plus en plus nos auditeurs, que ce soit en Guyane ou bien sûr outre-Atlantique et dans le monde entier. Le choix des artistes s'est fait en toute simplicité, puisque nous avons essayé de faire appel à un maximum d'artistes qui œuvrent aussi pendant cette période carnavalesque. Et ils ont tous répondu présent tout de suite. Rendez-vous tous les vendredis. C'est parti. 101ème émission de Kawaii. C'est parti. 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 C'est terminé pour Yannaval. Rendez-vous tous les vendredis dans Kauaï avec Hervé de 9h à 10h pour le live. Tano vous attend tous les samedis à 23h pour les balles parémasquées. Et le dimanche, dès 17h, il y aura le meilleur des parades. A mercredi prochain pour Yannaval. Sous-titrage ST' 501